Plus les jours passaient, et plus cela se gâtait. Les allemands nous suivaient sur les hauteurs, nous étions bombardés. Une fois nous revenions des positions, et les obus tombaient, si bien que mon pauvre petit cheval fut tué. Mon pauvre coparbiné, lui aussi, à deux mètres de moins. Ma chère maman, ne sachant pas ce que le destin m'a réservé, je t'écris ce message d'adieu qui te sera envoyé si je venais à être tué. Je veux en particulier te demander, à toi et à la famille, de ne pas avoir de chagrin quand nous serons séparés, mais plutôt de vous réjouir du fait que le ciel m'a accordé le privilège d'offrir ma vie à la grande cause de la civilisation, et de ce qui est juste. Ça me fait mal de le dire ma chérie, mais le dîner que nous avions prévu pour trois devrait être partagé en deux. Mon copain Whitey a été touché sur la plage, et il est mort d'hémorragie. Tu ne peux pas imaginer ce qu'un bombardement d'artillerie, des snipers et des mitrailleuses qui te tirent dessus ne peuvent pas te faire avant que tu ne vives réellement. C'est comme un horrible cauchemar. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cette heure à ramper sur la plage et à voir mes potes tomber tout autour de moi. C'est un sacré spectacle de voir les gens des villes et des villages quelques heures ou même quelques jours après que le djéris soit parti. Ils se rassemblent sur les routes avec de grands sourires en nous saluant et nous jettent des fleurs, exactement comme en Italie. J'imagine que tous à la maison pensent que ce sera bientôt fini. Je n'en mettrai pas encore ma main à couper. Ça me fait vraiment mal de détruire tes merveilleuses lettres, mais on n'a pas le droit de les transporter avec nous. En général, je les garde jusqu'à ce que je les ai lus cinq ou six fois. J'ai bien conscience que ça doit être dur pour toi, chérie, d'une certaine façon plus dure que pour moi. Je pourrais te dire de ne pas t'inquiéter, mais tu le feras quand même. Je pourrais te dire que je ne suis pas réellement au combat, mais je pense que c'est mieux de dire la vérité. Tout ce que je peux te dire, chérie, c'est de garder la foi et prier pour que tout se passe comme nous le voulons. C'était un raid de jour sur une grande ville au cœur de l'Allemagne et je ne crois pas qu'une seule bombe ait raté sa cible. Le plus intéressant pour moi était de voir les armées combattre alors que nous passions au-dessus d'elles et les villes réduites en pièces. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les gars de continuer leur avance jusqu'à Berlin et l'atteindre très vite. Quelle journée ce sera quand ils annonceront l'occupation complète de l'Allemagne ? Chère Mme Miller, je suis désolée d'apprendre que Jim est toujours porté disparu. Je prie pour que cette guerre se termine bientôt. Nous avons débarqué au port du Havre où la destruction est à peine croyable. L'émotion que vous avez éprouvée à l'annonce de notre entrée dans Paris ne me surprend nullement. Je t'aime de tout mon cœur en attendant la victoire. Ray. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501